bonjour bonjour françois bonjour à tous françois tout d'abord merci merci beaucoup pour cette l'ouverture cette conversation à travers la vidéo alors la raison pour laquelle j'aime beaucoup ces objets d'abord quand je les ai trouvés quand j'étais sur le je m'alladais sur le marché j'ai vu ces petites boîtes j'ai dit ah chouette parce que comme je vous ai dit je collectionne des choses j'aime bien tout m'intéresse et là j'ai dit oh c'est mignon des petites fleurs dessus et puis le marchand m'a expliqué ah oui c'est un parfumeur arménien de marseille qui les fabriquait pendant la seconde guerre mondiale alors quand je regarde ces objets moi je vois un tas de choses je pense notamment très fort à karim karakashl qui qui est écrivaine poète nouveliste journaliste et chroniqueuse qui vit à istanbul et qui est d'origine arménienne elle écrit en turc et c'est quelqu'un que donc j'ai notamment lire une nouvelle et un poème que j'avais choisi que j'ai présenté dans les deux ans dans les deux volumes de l'anthologie c'est quelqu'un qui me touche énormément c'est une très belle personne il est très méconnu en france je trouve qu'elle qu'elle a vraiment sa place dans la littérature en traduction dans le monde francophone et sa poésie surtout est extrêmement touchante parce que c'est dans sa poésie le plus que l'on ressent cette blessure du peuple arménien cette blessure du peuple arménien face au négationnisme toutes ces douleurs qui qui durent depuis un siècle le manque d'empathie de tout un peuple du peuple turc face face à leur douleur face à leur passé et qui aussi notre passé à travers mon travail d'écriture et de traduction de rappeler cela et c'est petit à voir ces petites boîtes chez moi bon c'est pas que j'ai besoin d'avoir les petites boîtes pour m'en souvenir mais le fait d'avoir un objet physique dans la bibliothèque que je vois tous les jours que je peux toucher je peux même sentir parce que c'est des boîtes de parfum et ils sentent encore les fleurs c'est assez magnifique et retrouver cette beauté dans ces objets pleins de douleurs ce sont des sentiments qui m'intéressent beaucoup et que j'ai envie d'exprimer à travers l'écriture et comment je peux moi faire le lien entre mon histoire personnelle l'histoire des lieux que j'habite donc en l'occurrence j'habite dans l'ancien quartier juif d'Amsterdam et si vous vous souvenez j'écris il y a trois ans presque un texte qui parle de cette histoire là surtout de la famille qui vivait ici et la famille juive qui vivait dans l'appartement où je vis aujourd'hui qui a été déportée et tous les membres de la famille ont été assassinés dans les camps et donc j'ai essayé de faire une réflexion sur ce que ça signifie aussi pour moi de vivre ici c'est important aussi d'être au milieu de cette histoire d'avoir des parents turcs qui sont arrivés en Belgique quand j'étais toute petite donc j'ai jamais vécu en Turquie mais j'ai cette langue qui est très forte qui prend beaucoup de place dans ma vie et je parle aussi et j'écris dans différentes langues donc qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un comme moi d'essayer de faire des liens avec ces morceaux d'histoire et que j'habite vraiment donc physiquement j'habite dedans et voilà donc moi l'aspect visuel est important parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'espace et de lieux à travers dans mon quartier ici qui sont très intéressants à occuper à vivre aussi au jour le jour et ça éveille beaucoup de sentiments très très fort et ensuite le chez moi tous ces livres autour de moi et ces petits objets que je peux toucher que je peux voir qu'est-ce que tout cela peut apporter comment est-ce que je peux exprimer cela à travers la vidéo, l'écriture, la traduction en utilisant justement la voix des autres aussi comme Karine qui fait ça beaucoup mieux que moi donc pour moi c'est un honneur et un bonheur de pouvoir traduire une auteure comme elle donc voilà c'est un peu une question en même temps que je me pose à moi mais que je pose aussi à toi François et à tous ceux qui suivent tes vidéos chaque jour merci, merci François et merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout merci